Yo salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va voir ensemble 3 avantages de mettre de l'huile dans sa pâte à pizza Donc le premier avantage c'est que tu vas gagner en extensibilité Donc l'huile va t'apporter énormément d'extensibilité Et donc si tu as l'habitude de faire une pâte à pizza sans huile Et que tu trouves que ta pâte est un peu résistante et que tu manques d'extensibilité N'hésite pas à mettre un petit peu d'huile à l'intérieur et tu vas gagner en extensibilité Le deuxième avantage c'est qu'avec de l'huile tu vas lubrifier le réseau glutineux Donc tu vas également éviter que ta pâte se déchire Donc en plus d'être extensible, elle va être plus résistante Donc c'est aussi un avantage si tu as l'habitude d'avoir une pâte à pizza qui se déchire N'hésite pas à mettre un petit peu d'huile à l'intérieur Tu vas voir que ta pâte va être beaucoup plus résistante Et tu vas avoir beaucoup moins de trous dans ta pâte à pizza quand tu vas l'étaler Le troisième avantage de l'huile c'est que tu vas apporter du moelleux à ta pâte Donc si tu aimes bien les pâtes moelleuses, si tu as l'habitude de faire de la teglia Si tu as l'habitude de faire des pâtes un peu plus épaisses et moelleuses Et que tu aimes ça, n'hésite pas à mettre de l'huile dans ta pâte à pizza Ça va t'apporter énormément de moelleux Donc voilà les trois grands avantages de mettre de l'huile dans la pâte Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas de mettre de l'huile dans la pâte Parce que la pâte napolitaine doit être faite sans huile Mais si tu ne veux pas faire une pâte à pizza napolitaine Et que tu veux avoir une pâte un peu plus extensible, résistante et un peu plus moelleuse N'hésite pas à mettre un petit peu d'huile dans ta pâte à pizza Donc voilà c'était les trois avantages de mettre de l'huile dans sa pâte à pizza Donc j'espère que ce conseil va t'aider Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais, si tu mets de l'huile, quelle huile Et n'hésite pas non plus à liker, à partager la vidéo Et si tu es débutant, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable Comment bien choisir sa farine à pizza C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo Donc moi je te dis à demain dans une nouvelle vidéo Et porte-toi bien, profite bien du week-end de Pâques Ciao ciao